salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh donc aujourd'hui la partie d'un traitement de signal je vais proposer un sujet d'examen qui a été fait déjà donc la durée c'est une heure et demie et les documents sont autorisés les roues mal à table des transformés de la placide forier on va commencer par l'exercice numéro un sur six points soit le signal défini par x2 t égal à exponentielle at par la fonction échelon b moins t sachant que a et b deux réelles positives la première question c'est représenté l'allure du signal x2 t deuxièmement calculer l'énergie la puissance de ce signal troisièmement calculer sa transformée de fourier d'accord donc vous avez un signal exponentielle le ce signal est multiplié par la fonction rectangulaire pendant donc ce signal les imandes et une partie basque le signal a fait une porte donc au lieu de prendre l'intervalle talent exponentielle de moins l'infini à plus l'infini les jours dans une fenêtre barca la fenêtre a dit bien sûr à les centré flb ou la période a égal à un d'accord donc on vous demande de représenter la l'allure du signal donc des signes ou de signal x2 t bas d'artest pour l'énergie ou pas pour la puissance d'un signal et après vous passez le calcul par la transmise de fourier de x2 la bonne nable et la transformer de fourier utilisée seulement pour les fonctions non périodiques dans signerait dommage périodiques à la zone dans une partie basque d'accord deuxièmement calculer la dérivée au sens des distributions d'un échelon d'irac de et 2t pardon troisième exercice sur deux points rappelé les définitions de la corrélation et de la convolution c'est à dire défini ou chemin à la corrélation ou chemin à la convolution deuxième partie soit le système linéaire invariant suivant dans la réponse impulsionnelle et g2t donc nous avons le signal d'entrée cx2t qui passe à travers un système linéaire invariant g2t et la sortie sera y2t on vous demande de donner l'expression de la sortie y2t du système donc vous avez mathématiquement qu'elle doit être la valeur de g2t pour que le système réalise une auto corrélation bien sûr les examens pour les jaunes car la corrélation la corrélation pardon la convolution d'accord au courant du système linéaire c'est à dire les filtres d'une manière d'une autre manière maintenant on va passer l'exercice numéro 4 sur 7 points soit le système linéaire régi par l'équation différentielle suivante donc vous avez y3 points de p plus 2 plus à y2 points de t est égale à 4 x 2 points de t plus 2 à plus 6 x point la dérivée première plus d'un point d'indicat d'accord plus 2 à x 2 t donc un texte signal normal x points mal à la dérivée de x x 2 points la dérivée seconde x d'accord c'est clair donc on vous demande de déterminer la transmittance complexe h2s qui est égal à la sortie y2s sur x2s du système deuxièmement discuter la stabilité de ce système troisièmement déterminer sa réponse impulsionnelle et la représenter pour petit a égal à 2 représenter graphiquement la réponse du système du signal y2t égal à l'échelon de t est égal à l'impulsion de dirac pardon de t plus l'impulsion de dirac décalé 2 d'accord maintenant on passe à l'exercice numéro 5 sur cinq points sur trois points pardon donc que deviennent les notions suivantes lorsqu'on les transposent du domaine temporel vers le domaine fréquentiel ou bien inversement c'est à dire que des fonctions quelle est la formule de domaine temporel ou qu'elle est la formule de domaine fréquentiel par exemple ce domaine temporel d'irak qui n'a qu'un domaine fréquentiel ou chatouili ou les nalax vous avez signé à portes le signal rectangulaire domaine fréquentiel son domaine temporel ou jusqu'à dire belmé ou les signales portent là vous avez la dilatation temporel ou chatouili fréquentiel là la corrélation qui fait l'équivalent taf le temps et si vous avez les décalages temporel j'ai vu l'ifl fréquentiel et un signal réel père quelles sont les propriétés de sa transforme et ne fournir d'accord donc normalement c'est un sujet d'examen très simple et comme d'habitude c'est un sujet d'examen qui a été fait 2007 donc comme d'habitude je vous laisse un petit peu le temps donc deux jours trois jours au maximum et je vais faire la correction de cet examen je vous souhaite bon courage bon chance beaucoup de succès à la prochaine vidéo inshallah ou astaudiakoum allah ladilatadiyou wadayyou merci merci C'est parti.